Aujourd'hui, la situation particulière à Hong Kong devient très très sérieuse. Beaucoup, beaucoup de gens sont affectés. Hong Kong a besoin de faire des tests pour tout le monde. Je pense que le nombre de personnes qui sont vraiment affectées doit être très très nombreux. Peut-être que les gens qui sont dans la rue sont aussi affectés. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça que la transmission est très très rapide. Le gouvernement ne peut pas vraiment s'en occuper de tout. C'est pour ça qu'il y a un test national pour contrôler cette transmission. Alors je vous encourage pour l'aide à l'avant. Aujourd'hui, la direction de la matinée, donc pour les mes lampes, nous avons diminué de nombreuses personnes. Il n'y a plus que moi, l'interprète et aussi le personnel pour contrôler le son. Nous, nous sommes vraiment vraiment très très peu nombreux. Donc toute la salle, il n'y a que quatre personnes. Nous en remercions Dieu, nous pouvons continuer à allumer la lampe pour que Dieu. Si la situation est encore continue, à être sérieux, il est possible que tu te jaches, je dois faire la défaite pour contrôler la lampe. La parole de Dieu, je dois faire ça depuis chez moi. Et à Dieu, nous n'en parlons pas. Aujourd'hui, nous avons regardé le livre de Jacques, chapitre 5. Je pense que le livre de Jacques nous dit, dans la souffrance, comment devons-nous faire ? spécialement, nous devons tenir, donc, notre langue. En fait, tout le livre est assis. Je me rappelle, donc, le com, pour le premier, premier, donc, l'appel à l'apprentissage, l'université pour couronner la vie. Deuxième, ne vous contrêtez pas de dire que vous avez la faim, maîtres et les gens suivant la richesse. Trois chapitres 2. Donc, ce que nous disons, nous devons faire ça avec confiance. Voilà. notre foi, pas seulement sur la bouche, mais aussi, donc, on va avoir, donc, de manière, donc, faire ça avec, voilà. Trois chapitres 3. nous devons approfondir notre langue. Ça, c'est la conclusion de chapitre 22. Notre langue est très importante. Donc, il influence tout de nos joueurs. Donc, si on va être contrôlés dans la, tenir la langue, on va contrôler tout notre corps. Au chapitre 4. ça peut être qu'on continue à dire, nous devons donc tenir la langue, ne pas faire des, des jugements. Nous devons se soumettre à Dieu. Nous devons donc se soumettre à Dieu, et pas se soumettre à, à obéir à Dieu, et pas à nos diables. Donc, la sagesse qui vient d'en haut, et pas la sagesse de ce monde. C'est pour répondre au chapitre 3. Nous devons donc suivre Dieu. Nous devons donc se soumettre sous Dieu. Et pas, donc, se fait contrôler par le diable, et suivre Dieu. Et puis, le diable, il est jaloux, il est en fait. Et chapitre 4. Il dit, il ne faut pas se révolter. Au milieu de vous, il y a beaucoup, beaucoup de révoltes. Il y a donc, il y a de ma stratégie logique, il y a des révoltes. Nous devons nous opéir, opéir à Dieu, et pas suivre le diable. Comment donc faire ça ? Ne pas, ne pas se juger. Il faut être humble devant Dieu. Il ne faut pas donc exagérer. bien sûr, il parle dans une autre langue. Notre langue, c'est pas pour juger. C'est pas pour pour avertir, pour juger les autres. Il ne faut pas donc exagérer. c'est un péché. c'est un péché. C'est un péché. chapitre 5. On continue à parler dans notre langue. Je vais donner un petit truc assez long. dans la souffrance des derniers jours. Donc, dans la difficulté des derniers jours, que chaque mot sur la langue soit entendu par Dieu. Il y aura donc beaucoup de difficulté et de souffrance. Mais devons tenir notre langue. que chaque mot sur la langue soit entendu par Dieu. Ici, au chapitre 5, versets 1 à 20, on parle tout seul. En fait, tout le livre de Jacques nous dit de tenir la langue. Ah, c'est les œuvres de la foi. Notre langue, nous est, nous connaissons friquement de ce que nous avons de la foi. Je vais diviser en deux parties. Versets 1 à 11. Nous devons avoir un cœur pour patienter, pour compter sur Dieu, pour soumettre à Dieu. J'ai pensé d'avoir à patienter le cœur pour frontaler la souffrance. Mais ce que nous patientons, c'est pour Dieu. Nous devons attendre Dieu. C'est pour ça que je dis que nous devons soumettre à Dieu. Pour avoir un cœur pour attendre Dieu et faire face à la souffrance. Versets 1. À vous maintenant, les riches pleurés et jémissés à cause des malheurs qui viendront sur vous. maintenant, la tenance de ce arcement-là mène maintenant à vous. Donc les souffrants sont là. Vous devez goûter. Vous, les riches. Vous devez pleurer. car les malheurs vont vous déviner sur vous. Qui sont donc ces personnes richeuses ? Ce sont donc les... qui parlent de précédentes. Ce sont donc ceux qui sont donc... qui parlent de toutes les personnes dans ce monde. Des gens qui sont avides et d'argent. mais aussi dans l'église. Il y en a aussi. Ce n'est pas seulement dans l'église. C'est... quelque chose qu'on voit partout. Surtout les autres personnes qui ont avisé qui n'ont pas de sécurité. Ils cherchent dans le sens 16. Il dit comment ces gens-là sont versédez. Vos riches se sont pourris et vos vêtements sont rangés par les méteux. Votre or et votre argent sont roillés et le russe s'éleva en témoignage contre vous et dévora votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. et... Donc... vos riches se sont pourris et vos vêtements sont rongés. Et votre argent et votre or sont roillés. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, le russe s'éleva en témoignage contre vous et dévora votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc, il ne cesse d'amasser des trésors. Mais en fait, toutes ces richesses ne servent à rien. Pour ça, le russe ne servent à rien. Ils sont roillés. Il y en a trois et ils n'ont pas plus jugé. Donc, vous avez beaucoup de vêtements mais vous avez trois de vêtements et ça ne servent à rien. Ils vont être rongés par les mythes. Ils vont être rouillés. Donc, tous ces mythes, tous ces rouillés vont dévorer votre chair. Ils ont ramassé trop d'argent, trop de trésors et un peu ça ne sert à rien. En fait, il y a des mythes et la rouille qui vont s'attaquer. comment s'ils ont ramassé des tésors pour arriver à un tel point. C'est le verset 4. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré, cri. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'hiver. de l'hiver. Donc, ces riches, donc, ils ont volé, ils ont opprimé tous ces ouvriers, de frustrer tous ces ouvriers. Et les cris des services et mon soeur, en fait, ces riches ont ramassé tant que j'ai et ils ne sont pas usés. Ça devient donc, oui, et comment est venu tout cet argent ? Ils ont donc opprimé tous ces pauvres. ils devaient donner le salaire mais ils n'ont pas donné le salaire. Normalement, ils donnent 10, ils n'ont peut-être donné que 4. Comment peut-il le faire ainsi ? Car, à ce moment-là, même le gouvernement peut le contrôler. En plus, le gouvernement aide ces riches. Dans ce monde, il n'y avait pas de justice. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien dans ce table-là, tout ça. Dans le câble. Ils ont volé des prix. Ils avaient 10, ils ont que 4. Ils ne peuvent rien faire contre. Hop. le mieux, ils ne peuvent pas travailler. Mais s'ils ne travaillent pas, ils n'ont même pas ces 4. Voilà. Donc, sinon, ils ne peuvent même pas faire ces 4. Même s'ils ne peuvent pas apporter ces 6. tous ces 6 qui sont ramassés et ils sont rouillés et il y a des prix qui sortent. Et ça arrive parvenu aux oreilles du Seigneur dans l'univers et de l'éternel. Donc, ces cris sont arrivés dans l'oreille de Dieu. Dieu va laisser tant qu'une plus grande malheur va arriver. Frères et sœurs, c'est que dans notre situation d'aujourd'hui, aujourd'hui, notre gouvernement est meilleur et notre système judiciaire pose le problème. celui qui a l'argent qui veut engager un avocail va être gagné. En regardant Taïwan, nous le savons aussi. Donc, ce qu'il se passe à Taïwan, c'est-à-dire sur table, qui font des choses qui font un grand péché et finalement, ils n'ont rien. Pour les gens qui n'ont pas argent pour aller au procès, j'ai... en fait, ce monde est contrôlé par l'argent. Frères et sœurs, en fait, les pauvres ne font rien pour les protéger. en fait, en fait, les riches qui peuvent être emprimer ces pauvres. Mais Dieu dit, il y a donc un malheur qui va arriver. C'est un plus grand malheur qui va arriver. verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans le plaisir et dans le luxe. Vous avez mercié votre cœur le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué les justes sans qu'ils vous résistent. Vous savez, donc, blessé les autres. Vous avez dans le plaisir et dans le luxe. Mais en fait, ce n'est pas que je pense. Donc, ce n'est que l'apparence. Mais vous savez, donc, être jugé dans le dernier jour donc, les malheurs vont arriver. Vous avez raccacé votre cœur. Vous avez d'entoxy votre cœur. La seule en jugement est arrivée. Votre cœur doit être devenu donc vous avez d'entoxy votre cœur. Vous avez continué à oprimer les pauvres. Vous avez fait de faire grossir votre cœur pour devenir grand. Pour vivre votre vie à ceci de votre cœur. Donc, vous avez vous avez d'entoxy le juste mais ne pouvez pas vous résister. Donc, ceux qui sont riches, qui ont la validité de richesse, si vous faites ainsi, il faudra avoir des malheurs. Donc, l'argent que vous avez avant, il y aura des bruits qui vont parvenir jusqu'à vous envoyer de Dieu. les malheurs vont être grandes. Oui, les malheurs vont arriver. Frère et Sœur, lorsque j'ai parlé assez, je pense à ce jour d'aujourd'hui. Les malheurs arrivent dans ce monde. Que ce soit la guerre. Il y a la guerre en Europe. J'espère qu'il y a la paix en Europe. J'espère que la discussion entre la Russie et l'Iran puisse avoir un bon résultat. Ça s'est discuté hier. Dans la guerre d'Irabe, beaucoup d'Aduk. Il y a des films tout curieux si ils ne veulent pas regarder, ne le regardent pas. C'est vraiment très cruel. l'économie est en grande difficulté. En fait, beaucoup de choses. C'est donc vraiment égoïste. ici, je peux rajouter et tout le monde doit faire face à la COVID. Pas seulement donc les pertes économiques, mais aussi donc les pertes de vie dans la COVID. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup. pour résoudre le problème de COVID. Beaucoup de gens sont morts. Ils sont élevés. Abandonnés. Comment s'ils tuaient sans qu'ils puissent résister? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que t'on qu'on a déjà utilisé le 0 COVID ou la condamination mutuelle? Comment faire pour avoir gardé le mieux la vie des gens? Est-ce qu'il faut encore accorder la caméra laisser tomber la vie? Accorder l'argent, laisser tomber la vie? Merci et pitié de beaucoup de gouvernement. Dans ce jour de malheur, nous t'applerons. Je demande de écouter nos prières. Tant besoin de descendre le malheur, le moment de jugement. Garde nos cœurs pour ne pas se encoursir, que nous puissions t'écouter pour que chaque mot pour être accepté, pour que chaque frère puisse tenir sa langue, avoir des œuvres de la foi, pas seulement parler, et que les pieds et les mains puissent suivre ce monde. verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de passion envers lui, jusqu'à reçue le dernier et premier puits. et vous aussi soyez patient, affirme votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ici, nous avons patience et attendre le retour du Seigneur, tout comme l'inviteur qui attend les fruits. Nous devons donc attendre le retour du Seigneur. Comment faire? Nous devons donc que notre plainte est offert de ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Le Seigneur est là. Voici que le juge est à la porte. Nous devons nous plaindre. Nous devons tenir cela pour ne pas dire des choses que ne devons pas dire. Nous devons pas dire des choses de malheur. c'est vrai que nous sommes encore imprimés. Pour notre vie, il faut être tué. Nous devons garder notre vie. pour nous le gouvernement romain pour accuser ces richesses. Les personnes de le gouvernement ne vont pas faire la justice pour nous. Mais ces gens qui ont la possibilité pour s'échapper au péché, au jugement, nous n'avons pas résisté. comment devons faire ? Nous devons être patient et attendre le retour du Seigneur, car le Seigneur est proche, il est devant la porte. Car tous les prophètes qui ont présenté verset 11, nous disons heureux ceux qui persévèrent. nous avons parlé de la persévérance de Job et vous avez vu la fin du Seigneur lui a accordé, car le Seigneur est plein de tentresse et de compassion. Il parle de Job. Nous devons donc continuer à persévérer et patienter. Nous avons Dieu, nous devons pas avoir peur, nous devons juste patienter. attendre. Donc je vais s'occuper des gens qui vont nous blesser. Nous n'avons pas besoin de faire ça nous-mêmes. Si le gouvernement ne peut pas avoir ajusté pour moi, je vais le faire moi-même pour l'anglais. Non, nous ne devons pas le faire assez. Deuxième partie, 12, à ouvrir ses 20, c'est la deuxième partie. Il faut être prêt, il faut avoir la foi et la mort. Donc ici, il y a une division de trois parties. Le premier partie, c'est verset 12. Donc le premier partie, il faut parler avec juste, il ne faut pas jurer. Il ne faut pas jurer que ce soit par ciel ou par la terre. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par la terre ou par notre forme de sement, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que ne tombez pas sous le jugement. Que votre seconde vision soit oui, que votre oui soit oui et que non soit non. Il ne faut pas donc jurer car en jurant, on risque de parler de trop. Il faut être juste dans ce que nous disons. Nous faisons valeurs aux souffrances, aux malheurs, aux supprations des autres. Nous pourrons demander donc la justice, la justice, le juste. vous m'avez emprimé, vous me devez autant, ça suffit. vous m'avez Je ne sais pas pourquoi, je suis dans les difficultés. pourquoi tu m'en primes ? pourquoi tu... tu mets ton intercession je peux être ainsi mais nous devons pas dire oui je vais jurer c'est ainsi que tu m'as donc imprimé j'ai donc juré par le ciel oui toi tu n'as pas de juste tu tombes nous devons pas jurer pour dire que l'autre est dans l'erreur et qu'on est juste je vais dire à toutes les personnes qui viennent qui sont ouvriers les employés et et aussi les dames des dents dans les maisons qu'est-ce qu'on va faire ? qu'on va faire ça ? qu'on va faire la vérité ? qu'est-ce qu'on va ajuster ? c'est pas... en général c'est vrai mais dans le grand cas il faut voir les... c'est par les avocats que notre oui soit oui que notre non soit non nous devons pas dire plus nous devons exprimer nous-mêmes nous devons être vrai car il y a Dieu que notre langue est la fois c'est verset 13 à 18 tant que ceux qui sont dans la souffrance ils prient vous avez prié tant que ceux qui sont dans la souffrance nous devons prier dans la difficulté dans la difficulté nous devons prier ceux qui sont donc dans la joie lorsque nous avons donc dans la difficulté nous devons prier face à la joie nous devons donc en tout cas s'ils sont donc malades nous sont affectés on va demander donc aux anciens et à l'église pour prier pour nous donc prier avec foi prier de la femme pour sauver la malade et s'il a commis du péché le péché qui lui sera gardé à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église et à l'église pour prier les uns pour les autres avant d'être guéri c'est souvent que cette personne il était opprimé il a jugé il n'est pas content il est en colère il est donc trompé malade il est enceint au milieu de cette maladie comment dois-tu faire ? il faut il faut continuer donc que l'église puisse prier pour toi il faut donc confesser les riches sont de péché nous aussi nous sommes de péché nous croyons qu'en juger nous n'aurons pas peur d'être opprimés car nous avons Dieu nous avons le droit donc de notre langue ne pas te plaît ne pas péché ici il nous demande de l'église de moindre de l'huile d'appliquer de l'huile et prier pour le actuellement dans la situation il est difficile d'appliquer de l'huile pour prier pour pour prier mais nous avons à travers des messages à travers à travers que vos chefs de groupe puissent te servir pour prier pour toi donc je sais qu'on peut prendre de l'huile mais pas en vrai mais en ligne pour faire ça avec la foi tout tout la prière de Élie est ainsi Dieu est écouté les prières d'Élie est mort très fort et verset verset 19 il faut avoir l'amour frères et sœurs si quelqu'un par vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre il le dit ramène sachez que celui qui ramène un pécheur de l'envoi où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés l'amour peut donc couvrir les objections nous allons voir l'amour ce que nous disons nous allons faire ça pour que ramène les gens qui sont égarés il ne faut pas donc maudire les autres lorsque nous faisons assez nous pouvons faire couvrir beaucoup beaucoup de péchés pour que le péché des autres puisse avoir le pardon et pour nous reprécher nous Dieu va te pardonner aussi ici deuxième partie verset 12 à 20 c'est il faut que il faut que nous nous disons il faut avoir donc il faut être juste il faut avoir l'amour et la foi aujourd'hui les difficultés nous vont tenir il faut que leur dire des choses que la conférence si quelqu'un tombe nous devons le relever nous devons pas nous plaindre pourquoi car il y a Dieu il y a un peu c'est chacun de nous va être entendu par Dieu oui oui Dieu n'a pas encore enlevé tant que la pandémie mais dans ces difficultés mais dans ces difficultés mais dans ces difficultés mais dans donc la paix en nous Dieu est à présent avec toi Dieu protège il veut protéger tout Amen comme au nom de Jésus je vous béni je vous ai dit frères et sœurs qui sont en ligne ensemble fermons les yeux pour prier oui prions dans l'esprit que notre esprit soit connecté que notre esprit soit connecté oui 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 des C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.